What's up? Aujourd'hui, j'aimerais te parler des meilleurs et des pires endroits pour un premier rendez-vous avec une femme. C'est une question que j'ai reçue dans mon email. Je n'ai pas besoin de l'aller, je viens de te la dire. C'est assez simple, mais dans le fond, cette personne-là se demandait justement, je suis rendu au moment d'inviter une femme pour un premier rendez-vous. Qu'est-ce que je devrais faire comme invitation? À quel endroit ou quelle activité je devrais faire avec elle? Puis évidemment, je vais aussi te donner les pires endroits, les trucs que tu ne devrais pas faire avec elle. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner des conseils et j'ose espérer que ça va t'aider quand il va venir le temps d'inviter une femme pour un premier rendez-vous. Donc, le premier principe que j'aimerais que tu respectes quand vient le temps d'inviter une femme pour un premier rendez-vous, c'est s'enlever l'idée de la tête que tu dois l'impressionner à travers ta sélection de qu'est-ce que tu veux faire avec elle comme premier rendez-vous. Donc, l'idée classique que j'ai en tête, c'est dans le fond de ne pas penser à inviter une femme à faire un tour de montgolfière ou à aller faire un saut en parachute. Ce n'est pas le genre de premier rendez-vous que tu devrais penser à faire avec une femme. Le but, tu sais, si tu te mets ça en contexte, imagine, je te donne un autre exemple. Disons que tu veux inviter une femme pour l'impressionner. Tu veux l'inviter à un spectacle de musique de son artiste préféré. Mais là, dans le fond, tu viens d'apprendre à connaître cette femme-là et tu l'invites à quelque chose qu'elle ne pourra pas refuser parce que c'est son artiste préféré. En même temps, est-ce que tu veux qu'elle te rencontre toi ou qu'elle ait plus envie d'aller à l'activité que toi? Donc, selon moi, c'est important de voir ton premier rendez-vous comme un contexte pour vous rencontrer, pour discuter, pour apprendre à vous connaître. Donc, pas un contexte parce qu'elle est obligée de dire oui parce que c'est trop intéressant pour elle. Tu sais, moi, quelqu'un que je ne connaîtrais pas beaucoup, il m'invite à aller faire un tour d'hélicoptère. Peut-être que je dirais oui, tu sais, parce que je trouve ça intéressant. Mais ce n'est pas le but, ce n'est pas cette façon-là que tu devrais avoir des relations de qualité avec une femme. Tu ne peux pas juste l'apater avec des petits trucs, puis après, tu essaies de la voir. Non, le but, c'est elle a envie de te voir, puis là, vous passez du temps ensemble, vous apprenez à vous connaître. Donc, vraiment, s'enlever l'idée de vouloir l'impressionner. Là, maintenant, ce que je veux dire relatif à ça, c'est que plusieurs des trucs que je t'ai dit, théoriquement, ce serait quelque chose que tu pourrais faire dans le cadre d'une fréquentation. Si ça fait 5, 6, 7 fois que tu vois une femme, puis là, maintenant, vous décidez de faire comme activité ensemble, d'aller faire un tour d'un montgolfière ou aller sauter en parachute, bien, ce sera à toi de voir, c'est possible, ça, c'est correct. Mais au point de vue de la première rencontre, donc le premier rendez-vous, moi, ce n'est pas quelque chose que je conseillerais. Donc, vraiment important de penser ça. Maintenant, le type de rendez-vous que moi, je préconiserais comme premier rendez-vous, c'est vraiment quelque chose de simple, où est-ce que le contexte, c'est on peut se parler, on s'entend bien, puis c'est relax, puis le but, vraiment, c'est la rencontre au-delà de l'activité. Donc, les trois exemples que j'ai en tête, c'est le premier, c'est aller prendre un café, c'est le classique, aller prendre un verre ou aller prendre un dessert. Donc, c'est vraiment trois trucs faciles. Le contexte, c'est simple, c'est facile de commander, c'est facile de partir, si c'est le temps de partir. Par exemple, je vais t'en parler plus tard parce que c'est un des rendez-vous que je ne conseillerais pas, mais par exemple, le restaurant, si tu commandes, puis ça prend 25 minutes à arriver, puis ensuite, il faut le manger, ensuite, il faut attendre la facture, c'est quand même long, mais aller prendre un verre, si ça ne clique pas après un verre, tu peux dire toi-même que tu as quelque chose d'autre, tu as un engagement ailleurs, puis tu pars, ou elle, elle peut partir, si elle décide. Puis, le simple effet de savoir qu'on peut partir quand on veut, aussi, ça enlève un peu de cette insécurité-là d'être pris dans le rendez-vous, tu peux partir quand tu veux. Donc, c'est pour ça qu'un rendez-vous plus simple, c'est plus facile. Donc, vraiment, ces trois types de rendez-vous-là, c'est des rendez-vous classiques parce qu'on met l'emphase sur les faits dont on se rencontre, puis on jase. Un petit conseil relié à ça, puis ça, tu vas voir, ce n'est pas en contradiction avec ce que je viens de te dire, mais c'est juste de dire que c'est intéressant si tu es capable de choisir l'endroit pour qu'il soit un petit peu plus unique que quelque chose de générique au point de vue de ton rendez-vous. Dans le fond, oui, je t'ai dit, le but, ce n'est pas de l'impressionner, mais ça reste que c'est un facteur intéressant si c'est différent. Je te donnerai un exemple. Donc, inviter une femme à aller prendre un café au Tim Hortons, qui est comme un endroit où est-ce que le café est un dollar, c'est un endroit super achalandé, il y a beaucoup de gens qui viennent, ce n'est pas toujours saleux, ce n'est pas toujours propre, ce n'est pas « fancy » du tout, c'est très la base. Inviter une femme à aller prendre un café au Tim Hortons, c'est moins intéressant qu'aller prendre un café dans une belle brûlerie où est-ce qu'ils font leur propre café, la lumière est tamisée, des belles petites tables rondes où est-ce que vous pouvez vous asseoir près. Tu vois qu'il y a un contexte, il y a un décor, il y a une expérience qui est différente. Donc, définitivement, ça reste que c'est intéressant de quand même penser à ces trucs-là. Mais évidemment, tu n'as pas besoin d'essayer de l'impressionner. Tu n'es pas obligé de… Je te donne un exemple qui ne pense pas qu'il existe, mais tu n'as pas besoin de l'amener… En fait, je te donne un exemple qui existe. Dans le fond, c'est bien au point de vue d'aller prendre un verre, par exemple. Tu pourrais aller prendre un verre à la taverne du quartier, qui est comme une ambiance moyenne, ou à un beau bar où est-ce qu'ils font leur propre drink, avec les bartenders qui sont des mixologues, ils font leur drink. Puis là, c'est intéressant comme expérience, puis c'est décontracté, c'est le fun, blablabla. Ça, c'est intéressant. Tu vois, il y a un contraste entre les deux, puis tu as fait un meilleur choix en faisant le choix un petit peu plus différent. Mais maintenant, tu ne devrais pas te dire « Ok, je vais l'emmener au bar qui coûte les drinks le plus cher possible, avec l'expérience la plus VIP possible pour pouvoir l'impressionner. » Là, encore une fois, tu es dans un mode où est-ce que tu essaies de l'avoir par le rendez-vous au lieu de juste la rencontrer. Donc ça, il faut faire attention de ne pas aller trop loin, dans l'espèce d'état d'esprit de vouloir impressionner l'affaire à travers ton premier rendez-vous. Mais définitivement, c'est intéressant d'avoir un petit truc spécial dans ton premier rendez-vous. Donc c'est ça que je voulais dire. Maintenant, ce que j'aimerais racheter aussi, c'est, je t'en ai parlé un peu tantôt au point de vue du restaurant. Le restaurant, ce n'est pas bon, pourquoi? Parce que c'est lourd, tu sais, tu manges beaucoup peut-être, puis là, tu as le ventre plein, puis c'est comme moyen. Après avoir mangé, tu vas peut-être avoir même une chute d'énergie, tu sais. Mais aussi, c'est que tu es pris dans l'interaction, donc tu es obligé de rester jusqu'à la fin du restaurant, puis tu es obligé de vivre le décorum du restaurant, d'attendre l'entrée, puis attendre ci, puis faire ci, puis faire ça. Puis aussi, c'est quand même un investissement monétaire. Selon moi, ce n'est pas le meilleur premier rendez-vous. Moi, j'ai eu un certain niveau de résultat en invitant des femmes au premier rendez-vous au restaurant, donc je ne dis pas que c'est impossible. mais à y repenser, ce ne serait pas mon choix numéro un comme premier rendez-vous. Peut-être un deuxième, troisième ou quatrième rendez-vous, aller au restaurant. Ça, ça peut être intéressant. Mais comme premier rendez-vous, moi, je te le déconseillerais, simplement par le fait que, moi, personnellement, c'est mon opinion, pour payer la facture. Si j'invite une femme à un rendez-vous, c'est moi qui paye la facture. Ce sera à toi de voir comment tu le vois, parce que dans nos temps modernes, souvent, les femmes veulent séparer la facture, donc ça serait 50-50. Mais souvent, le principe d'inviter quelqu'un, c'est toi qui assumes le fardeau de cette invitation-là, donc tu payes la facture. Donc, c'est sûr et certain que c'est plus facile de payer le café d'une femme que tu viens de rencontrer, que tu ne connais pas trop, que de payer un repas à 40 $. Fait que, vraiment, c'est à toi de voir. Puis aussi, je pense, c'est un point de vue émotionnel. Par exemple, de payer pour l'autre, bien là, tu sens qu'elle aussi, elle sent que tu lui fais payer. Fait que là, elle se sent redevable, elle se sent coupable de ça. Il y a comme des émotions négatives qui peuvent se propager relative à l'argent qu'il paye, puis à mener à un endroit spécial. Puis là, tu comprends-tu qu'il y a comme une mauvaise dynamique de pouvoir qui s'installe relative à l'argent, puis tout ça. Donc, moi, souvent, j'aime mieux aller à un endroit où c'est juste un petit détail, l'argent, tu sais, puis dans le fond, tu payes de la facture, puis c'est fait. Donc, c'est vraiment plus facile, comme je t'ai dit, aller prendre un café, un verre ou un dessert. Moi, j'adorais aller prendre des desserts, donc c'est quelque chose que je trouvais vraiment intéressant. Souvent, je proposais un article vraiment simple. Je ne disais pas de prendre... Souvent, tu sais, on regardait le menu, puis je lui disais, « Regarde, ça, c'est bon, ça! » Puis c'était genre un petit brownie, ce n'était pas un truc intense, parce qu'évidemment, tu ne veux pas encore une fois aller à un truc de dessert, puis prendre la triple crêpe avec une crème fouettée, avec le chocolat, avec le ci, avec le ça. Tu sais, prendre quelque chose de quand même sobre et simple. Mais bon, c'est ça mon conseil relatif à ça. Donc, tout ça pour dire, maintenant, j'aimerais revenir sur le principe général d'inviter une femme pour un premier rendez-vous. Je veux juste que tu comprennes ce principe-là. Le but, c'est de continuer l'interaction que tu avais déjà eue avec elle. Donc, c'est vraiment ça le plus important. Donc, le but, ce n'est pas, je parle à une femme tentativement, je suis timide, je finis par lui demander son numéro, puis ensuite, je l'invite. Donc là, en l'invitant, j'essaie de l'impressionner, puis là, je ne sais pas comment elle va réagir, je ne sais pas si elle va accepter. Non, tu parles à une femme d'une manière confiante, tu es un gars qui s'assume, qui parle avec elle, tu lui dis que tu trouves ça intéressant, l'interaction que nous avons ensemble. Que dirais-tu d'aller prendre un café la semaine prochaine? Elle dit oui, parfait. Il y a comme une continuation de l'interaction qui existait déjà, puis ça va faire que ce rendez-vous-là, ça va bien se passer. Donc, tu n'auras pas besoin de poser trop de questions sur quel type de rendez-vous va être, puis est-ce que je dois faire ça, si je dois faire ça, tous les petits détails, ces détails-là, ce ne sera pas des trucs importants. Le plus important, c'est la qualité de la relation que tu vas avoir avec elle dès le début. Que ce soit rencontrer sur un site de rencontre, dans la rue ou dans un bar, juste le simple effet que tu vois qu'il y a une belle dynamique qui s'installe entre vous deux, puis ensuite, la conclusion, un peu la suite qu'on peut s'attendre, c'est que tu l'invites, donc tu l'invites, elle accepte. Et là, on continue cette interaction-là ensemble, passer du temps ensemble au premier rendez-vous, puis ça va bien aller. Donc, vraiment, je veux juste te ramener ça, parce que c'est intéressant de savoir c'est quoi les meilleurs et les pires premiers rendez-vous, mais je ne crois pas que c'est le point numéro un qui va faire que tu vas réussir ou pas avoir une suite avec une femme. Ça va être la qualité des échanges que vous allez avoir pendant votre premier rendez-vous. Puis en fait, ça découle de vos interactions précédentes, donc comment tu interagis avec elle avant même d'avoir eu le premier rendez-vous. Donc, vraiment, dès le début, elle t'aperçoit comme un amoureux ou un amant potentiel. Tu es positif, tu transmets de bien l'énergie, tu es confiant, puis là, tu te rends au premier rendez-vous, puis c'est juste comme une suite des choses qui continuent. Donc, tu n'auras pas besoin de te poser plein de questions. Moi, je sais qu'à un moment donné, je faisais comme premier rendez-vous d'aller prendre une marche avec une femme. Donc, dans le fond, elle me rencontrait d'avant chez moi. On marchait pendant 20 minutes le long d'une rue. Après, on revenait 20 minutes. C'était ça mon premier rendez-vous. On s'assoyait devant le banc de parc qui était près de chez moi, sur le banc de parc devant chez moi. Puis voilà, c'était ça mon premier rendez-vous. Donc, si l'essentiel, tu comprends que le but, c'est de se rencontrer puis d'apprendre à se connaître, bien, tu n'auras plus besoin de te poser ces questions-là. C'est quoi le meilleur? Mais je t'ai quand même donné des réponses pour que ça puisse t'inspirer pour avoir un bon premier rendez-vous avec une femme. Donc, j'espère que ça t'a aidé cette vidéo. Et voilà, bonne chance avec ça. Et sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo.